Notre groupe familial a été créé par mon arrière-grand-père en 1897 à Mulhouse. Aujourd'hui, le siège du groupe est toujours à Mulhouse et l'actionnariat est toujours 100% familial. Notre activité principale est la fabrication d'éléments à base de béton pour le gros œuvre du bâtiment. Nous avons deux types de solutions. Des solutions tout d'abord pour la maison individuelle. Nous sommes le leader français de la fabrication de poutrelles en béton précontraint qui servent à la fabrication des planchers de maisons individuelles. Une maison sur trois construite en France est construite avec des planchers recteurs. Ces produits, nous les vendons à travers les négociants en matériaux de construction. Notre deuxième activité est la fabrication de prédales, poutres, prémurs qui eux-mêmes servent plus à la construction de logements collectifs, de bâtiments tertiaires et industriels. Ces produits-là sont vendus aux entreprises du bâtiment. En chiffres, Rector Le Sage aujourd'hui, c'est environ 180 millions d'euros de chiffre d'affaires, 800 salariés, 14 usines, dont 12 sur l'ensemble du territoire national, une usine en Belgique et une usine en Pologne. Être innovant est aujourd'hui indispensable sur le marché de la construction. Les nouvelles réglementations thermiques, acoustiques, sismiques et la concurrence d'autres matériaux bousculent la manière de construire. Investir dans le développement de solutions constructives innovantes en béton est un élément clé de la stratégie de l'entreprise. C'est pour cette raison que Rector Le Sage s'est doté d'un outil moderne de recherche et de développement en construisant un labo à Milose. Notre mission est de proposer à nos clients des systèmes constructifs en béton préfabriqués innovants, simples à mettre en œuvre et accessibles au plus grand nombre. Par nos innovations, nous souhaitons accélérer et moderniser la construction en béton. Le béton est un matériau en constante évolution qui n'a pas encore montré tout ce potentiel. Grâce à notre nouveau laboratoire et au travail de nos équipes, nous pourrons demain mieux construire en béton. Ici, dans ce nouveau laboratoire, nous cherchons à optimiser les formations de béton de façon expérimentale. L'objectif est de trouver le meilleur béton pour que nos solutions répondent mieux aux nouvelles exigences thermiques et sismiques, mais aussi aux attentes de nos clients en allégeant nos produits et en offrant de nouvelles possibilités constructives par des portées plus importantes. L'innovation a toujours été au cœur de la stratégie du groupe Rector, mais nous avons connu une nette accélération ces trois dernières années. Depuis 2010, nous avons ainsi déposé pas moins de 10 brevets. Citons la box Equatio VS qui réunit au sein d'une même boîte tous les éléments pour isoler simplement et au meilleur prix le plancher bas d'une maison. Nous avons également développé le thermoprémur et la thermoprédale qui conjuguent leurs performances pour proposer à nos clients une solution complète qui répond aux nouvelles réglementations sans changer leur mode constructif. Enfin, la Prédal Thermoactive, mise en œuvre pour la première fois et de façon expérimentale pour la construction de ce bâtiment, elle combine l'inertie naturelle du béton à la performance thermique des plafonds rayonnants. Ce double avantage se traduit par une sensation de confort incomparable. La chaleur ou la fraîcheur apportée par le plafond est douce et homogène. La conjoncture du bâtiment est depuis quelques années, et on pense encore pour quelques années, compliquée. Mais notre société est portée par les efforts que nous avons menés, que nous continuons à faire dans l'innovation, avec en particulier l'évolution de la réglementation thermique qui impose des performances énergétiques du bâtiment. Nous avons des solutions qui nous permettent de répondre à ces nouvelles contraintes. et notre deuxième axe de développement est le développement international. Et après la Pologne, nous avons aujourd'hui une présence en République tchèque, en Slovaquie, et nous commençons à regarder les autres pays de l'Est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?